Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence est une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est mort dans la chair et les enfers ont tressaillé. Dieu s'est endormi pour un peu de temps et il a réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers. Dans notre premier père, la brebis perdue, il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans ses liens et Ève captive avec lui, lui qui est en même temps leur dieu et leur fils. Descendons donc avec lui pour voir l'alliance entre Dieu et les hommes. Là où se trouve Adam le premier père et comme premier créé enterré profondément que tous les condamnés, là où se trouve Abel, le premier mort, comme premier pasteur juste, figure du meurtre injuste, du Christ pasteur. Là se trouve Noé, figure du Christ, le constructeur de la grande arche de Dieu, l'Église. Là se trouve Abraham, le père du Christ, le sacrificateur, qui offrit à Dieu, par le glaive et sans le glaive, un sacrifice mortel sans mort. Là demeure Moïse, dans les ténèbres inférieures, lui qui a jadis séjourné dans les ténèbres supérieures de l'arche de Dieu. Là se trouve Daniel, dans la fosse de l'enfer, lui qui a jadis séjourné sur la terre, dans la fosse au lion. Là se trouve Jérémie, dans la fosse debout, dans le trou de l'enfer, dans la corruption de la mort. Là se trouve Jonas, dans le monstre capable de contenir le monde, c'est-à-dire dans l'enfer, en signe du Christ éternel. Et parmi les prophètes, il en est un qui s'écrit Du ventre de l'enfer, entends ma supplication, écoute mon cri. Et un autre Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Et un autre Fais briller sur nous ta face, et nous serons sauvés. Mais, comme par son avènement, le Seigneur voulait pénétrer dans les lieux les plus inférieurs. Adam, en tant que premier père, et que premier créé de tous les hommes, Et en tant que premier mortel, lui qui avait été tenu captif plus profondément que tous les autres, Et avec le plus grand soin, entendu le premier, le bruit, des pas du Seigneur, Qui venait vers les prisonniers. Et il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison. Et, s'adressant à ce qui était enchaîné avec lui depuis le commencement du monde, Il parla ainsi. J'entends les pas de quelqu'un qui vient vers nous. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Et lorsque le premier père, Adam, le vit, plein de stupeur, Il se frappa la poitrine, et cria aux autres, Mon Seigneur, sois avec vous. Et le Christ répondit à Adam, Et avec ton esprit. Et lui en saisit la main, il lui dit, Éveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, Et le Christ t'illuminera. Je suis ton Dieu. À cause de toi, je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais, Car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, Je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, Toi, mon effigie qui a été faite à mon image. Lève-toi, partons d'ici, Car tu es en moi, et je suis en toi. À cause de toi, moi, ton Dieu, Je suis devenu ton fils. À cause de toi, moi, ton Seigneur, J'ai pris la forme d'esclave. À cause de toi, moi, Qui demeure au-dessus des cieux, Je suis descendu sur la terre et sous la terre. Pour toi, homme, Je me suis fait comme un homme sans protection, Libre parmi les morts. Pour toi, qui es sorti du jardin, J'ai été livré dans le jardin, Et j'ai été crucifié dans le jardin. Regarde sur mon visage, Les crachats que j'ai reçus pour toi, Afin de te replacer dans l'antique paradis. Regarde sur mes joues, La trace des soufflets que j'ai subis Pour rétablir en mon image Ta beauté détruite. Regarde sur mon dos, La trace de la flagellation Que j'ai reçue afin de te décharger Du fardeau de tes péchés Qui avaient été imposés sur ton dos. Regarde mes mains Qui ont été solidement clouées au bois À cause de toi, Qui autrefois a mal étendu tes mains vers le bois. Je me suis endormie Sur la croix Et la lance a percé mon côté À cause de toi, Qui t'es endormie au paradis Et a fait sortir Ève de ton côté. Mon côté a guéri la douleur de ton côté Et mon sommeil te fait sortir maintenant Du sommeil de l'enfer. Lève-toi et partons d'ici De la mort à la vie De la corruption à l'immortalité Des ténèbres à la lumière éternelle. Levez-vous Et partons d'ici Et allons de la douleur à la joie De la prison à Jérusalem céleste Des chaînes à la liberté De la captivité aux délices du paradis De la terre au ciel Mon Père Céleste Attends la brebis perdue Un trône de chérubins est prêt Les porteurs sont debout et attendent La salle des noces est préparée Les tentes et les demeures éternelles sont ornées Les trésors de tout bien sont ouverts Le royaume des cieux qui existait avant tous les siècles Vous attend Le royaume des chérubins est prêt à la boule-tourne des cieux Et dans les continueses